Et ici vous avez vos contraintes, c'est pas facile. Lisons rapidement la parole de Dieu, Luc chapitre 22, verset 54 à 62. Luc chapitre 22, 54 à 62 comme verset. « Après avoir saisi Jésus, ils l'emmènerent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumaient du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui mes regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui, mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu, dit, « Je te scie de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Oh, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galinien. » Pierre répondit, « Oh, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 21. « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. » Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras trois fois. » Ce sont deux. « Et étant sorti, il pleura amèrement. » Disons, « Exode chapitre 3. » « Exode chapitre 3. » Nous allons juste lire. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Matien. Il mèna le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horel. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un puissant. Moïse regarda, et voici, le puissant était tout en feu. Et le puissant ne se consommait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le puissant ne se consume point. » L'éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du puissant et dit, « Moïse, Moïse ! » Et il répondit, « Me voici. » Verset 5. Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Hôte et sous-lieu de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens et tu es une terre sainte. » Amen. Au travers de ces deux textes, je vais juste relever un élément qui va nous permettre de nous entretenir dans quelques minutes. Une vie marquée par le feu. Puisque vous êtes dans la dynamique du Saint-Esprit, nous allons donc parler du feu, mais dans une autre dimension, il est question de parler du baptême dans le Saint-Esprit. Qui parle du baptême dans le Saint-Esprit parle du feu. Jésus a dit que, plutôt Jean-Baptiste parlant de Jésus, il disait qu'il vient quelqu'un après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est le langage de Dieu. En ce temps qu'il s'en est gagné. Ça fait partie de la révélation de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Dieu se révèle parfois aussi par le feu. Nous l'avons vu lorsque Moïse a vu le buisson qui ne se consume pas. Moïse en a déjà vu plusieurs buissons. Mais celui-là, qui ne se consume pas, il ne l'a jamais vu. Et c'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit brûle en nous comme du feu. Nous sommes des êtres humains faits de chair. Mais quand l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il brûlonne en nous, évidemment, on ne devient pas des blesses. Mais à l'intérieur de nous, il y a une œuvre extraordinaire qui se fait. Et Moïse a fait cette expérience avec Dieu. Raison pour laquelle cette révélation l'a amenée à bien se rendre compte, évidemment, quel était ce mystère. Un buisson en plein désert, en pleine brousse, qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Et du milieu du buisson, du feu, il y a une voix qui sort et qui appelle Moïse par son nom. Moïse, Moïse. C'est là la révélation de Dieu par le feu. Alors, notre sujet de ce matin, comme je le disais tantôt, une vie marquée par le feu. Le texte que nous avons lu dans Luc, le chapitre 22, nous parle bien sûr de l'expérience de Pierre. Le pasteur, certainement d'autres orateurs qui sont passés ici, ils vous ont entretenu autour de la personne de Pierre du Réunement et jusqu'à, évidemment, à la descente du Saint-Esprit, lorsque Pierre a connu une transformation en un laps de temps. Mais, avant que Pierre n'en arrive là pour faire l'expérience, bien sûr, de la Pentecôte, Pierre a fait l'expérience de tout à fait. C'est pourquoi j'ai parlé d'une ville marquée par le feu. Et le premier feu, dont Pierre a fait l'expérience, bien sûr, c'était ce feu qui était allumé dans la cour. Lorsqu'on avait arrêté Jésus et qu'on traînait Jésus, alors qu'il devait être jugé en pleine nuit, ils ont allumé un feu. Et autour de ce feu, Pierre était assis avec d'autres personnes, bien sûr, de la cour, en entendant qu'on puisse juger le Seigneur Jésus-Christ. Et autour de ce feu, c'est autour de ce feu que Pierre va être approché par trois personnes. Il y a deux personnes, masculines, et puis il y a une personne féminine qui s'est adressée à Pierre. Et t'as dit aussi, c'est tellement avec Jésus-Christ. Pierre va dire, non, je ne le connais pas. Autour de ce feu, Pierre n'a pas pu avoir le courage de reconnaître le sauveur, reconnaître son maître, reconnaître celui qui l'a suivi pendant des temps, mais surtout reconnaître celui devant qui il a confessé, devant qui il a proclamé, devant qui il a juré que nul s'il fallait jusqu'à la mort. Moi, je ne te réunirai pas. C'est le feu de la peur. C'est le feu de la timidité. C'est le feu également de la trahison. Car là, l'apôtre Pierre s'est senti, je dirais, dans une dimension d'incapacité pour reconnaître celui qui l'a suivi, celui devant qui il a confessé, justement le défende, même s'il fallait aller jusqu'à la mort. Dès de mes frères et soeurs, il est important d'expérimenter dans la vie certaines dimensions, bien sûr la relation avec le Seigneur, si véritablement nous voulons aller de l'avant. Et l'apôtre Pierre a expérimenté cette faiblesse en lui. Ils ont allumé du feu. Et autour de ce feu, il n'a pas pu être capable, bien sûr, de pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Je vais dire quoi ? Dans ce monde, il y a plusieurs feux. Les gens allument des feux. Il y a plusieurs feux en termes, je vais dire en termes de doctrine, en termes d'enseignement, en termes également de philosophie, en termes également de raisonnement. Et malheureusement, plusieurs chrétiens parfois se retrouvent autour de ces feux. C'est des feux humains qui parfois ne révèlent pas la nature de Dieu. Et ou parfois même certaines personnes, certains chrétiens qui ne sont pas remplis de la vie de Dieu, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu et du feu de l'Esprit de Dieu, ne peuvent pas être capables, bien sûr, de tenir devant certains raisonnements, devant certaines philosophies, devant certains, je dirais, développements de théorie aujourd'hui. Il y en a tellement, il y en a tellement. Des gens, des enseignements sur le nouvel âge, des enseignements de tout genre et évidemment autour de ces feux, si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, vous pouvez être capables et prêts à réunir le Seigneur, à renoncer même à Jésus-Christ que vous avez suivi pendant des temps, pendant des années. Et il faut faire donc très attention et très attention dans la vie. L'apôtre Pierre va connaître l'expérience, évidemment, d'un deuxième feu. Le premier feu, avant de passer au deuxième feu, nous révèle donc un état d'âme misérable parce que lorsqu'il a fini de renouer le Seigneur, Pierre a pleuré, Pierre a versé des larmes, Pierre s'est senti dans une dimension de trahison. Et bien sûr, bien sûr, autour de ce feu, nous réalisons toujours notre misère, notre âme malade, notre âme perdue, notre âme sans assise, notre âme sans fondement dans la parole de Dieu. Évidemment, lorsqu'on a réalisé que nous sommes faibles et misérables, c'est très important de pouvoir aller de l'avant et de passer à une autre dimension. Et là, je vous parlerai du feu de la restauration. Ce feu de la restauration, nous le voyons dans Jean, le chapitre 21. Si quelqu'un a vu après moi, avant moi, il peut lire rapidement. Jean, chapitre 21, verset 1 à 17. J'y suis. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériat. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didi, Nathanaïa, de Cana en Galilée. Les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre, leur dit, « Je vais pécher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Il lui répondit, « Non. » Il leur dit, « Jettez le filet du côté droit de la barque et vous trouvez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon, Pierre, dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples verrent avec la barre tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés du poisson dessus et du pain. » Il y a du charbon, du poisson et du pain. Trois éléments très importants. Il y a du charbon, donc il part du feu. Il y a du poisson qui est le symbole de chrétien. Il y a le pain qui est le symbole de la parole de Dieu. Donc trois éléments. Il y a le feu, il y a du poisson, car le signe ou le symbole du christianisme ou du chrétien, c'est le poisson. Ce signe a été développé lorsque, dans le premier temps, il y avait, au temps de l'église primitive, il y avait des persécutions. Alors, il y avait une autre, la seule façon pour se reconnaître quand les gens se retrouvaient entre eux, la seule façon de se reconnaître que tu es chrétien, lorsqu'on se retrouve, si moi je fais comme ça, vous le voyez souvent un peu partout, donc moi je prends mon bâton, je fais, je trace comme ça, et si mon frère aussi, trace de l'autre côté, qui donne donc la forme du poisson, ça veut dire que nous deux, on est des frères, on est des chrétiens, on peut marcher ensemble. Mais si l'autre qui est en face ne fait pas le deuxième signe pour évidemment donner la forme du poisson, ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. Donc tu fais attention. C'est ce qui a donné lieu donc à ce symbole, ce signe du poisson. Et le poisson, c'est le symbole des chrétiens. Ça veut dire Amen ? Amen ! On veut dire Amen ? Amen ! Ils ont trouvé du feu, ils ont trouvé du poisson, et ils ont trouvé du pain. Le Père nous parle de la parole de Dieu. Une vie remplie du Saint-Esprit, dans une dimension de restauration. On n'est pas beaucoup, on fait parler sans micro. Une vie donc remplie de feu. Une vie allumée, enflammée, remplie du feu. C'est une vie qui va à la conquête des âmes, et qui fait de ces âmes des poissons pour le royaume de Jésus. Amen ! Mais à côté de cela également, capable de le nourrir par le pain. Nous venons de prendre le pain par la Sainte Sainte. Le pain, c'est le symbole d'homme de la parole de Dieu. Jésus est le pain vivant. Il a donné sa vie pour que par cette vie nous puissions avoir la vie éternelle. Et donc, le pain, c'est pourquoi chaque fois nous prenons le pain comme symbole de sa mort et de sa résurrection. Mais au-delà, évidemment, de ce symbole, voyons l'image de la parole de Dieu. Qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit doit apporter à toutes les âmes affamées, à toutes les âmes perdues. Mais comment est-ce que nous pouvons être capables d'apporter ce pain de vivre à toutes ces personnes affamées qui ont besoin, bien sûr, de connaître une vitalité dans leur vie. Il faut être rempli de la présence de Dieu. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Amen. Oui. Évidemment, ce n'est qu'après avoir connu d'un camp la dimension du fait de la restauration. Parce que l'apôtre Pierre a relié le Seigneur. Mais Jésus, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il était important pour Pierre qu'il soit restauré dans sa fragilité. et bien sûr, ce n'était pas évident que Pierre puisse revoir le Seigneur. Car, qu'est-ce qu'il démontrait c'est vrai ? Il a reçu des enseignements qu'il allait mourir trois jours après qu'il allait ressusciter. Mais qu'est-ce qui prouvait évidemment que Jésus, trois jours après, il allait ressusciter. Alors, donc l'apôtre Pierre en a souffert. Il en a souffert car il s'est posé mille et une questions. Est-ce que celui que j'ai relié, celui qu'on a fragilé, celui qu'on a suspendu entre ciel et terre, j'aurai encore l'occasion de le revoir pour lui dire encore pardon ? Est-ce que j'aurai encore l'occasion pour lui témoigner encore de mon amour ? Est-ce que j'aurai encore l'occasion de réparer mes torts ? En tout cas, ça n'a pas été une période qui fut facile pour l'apôtre Pierre. Évidemment, lorsqu'il y a eu la résurrection, il était important pour Jésus de rencontrer Pierre. Et dans Jean, chapitre 21, à partir du verset 1, Pierre va connaître une autre dimension autour de ce fait. Car Jésus va nous poser trois questions. Pierre, m'aimes-tu ? Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais toutes choses. Et cette restauration était importante pour la vie de Pierre. Parce que Pierre, il était le plus âgé du groupe. Et donne en tant que plus âgé. Il était important qu'il puisse tenir la locomotive, être à la tête, pour conduire ce peuple afin que l'Évangile puisse atteindre les contrées. et non seulement ça, mais il était important que Jésus restaure l'autorité de Pierre au milieu de ses jeunes comme les matures, comme les jargues, comme les autres. C'était important car c'était en quelque sorte comme une humiliation d'avoir un vieux de son âge, renier le Seigneur Jésus-Christ après avoir confessé tout haut devant tout le monde que tu iras jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Mais il n'a pas pu tenir. Frère, évidemment, nous pouvons faire des belles confessions, mais parfois, c'est la crise qui révèle en nous notre vraie profondeur de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, une vie chrétienne sans épreuve, une vie que le cas, une épreuve, mentre, l'épreuve. C'est parce que vous avez une épreuve que vous pouvez produire des épreuves. Parce que quand on va à l'école, on fait des évaluations. L'évaluation, c'est quoi ? C'est pour montrer les preuves, montrer que vous êtes à la hauteur. C'est pourquoi, bien sûr, que les chrétiens n'aient pas peur de traverser les épreuves. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Oui, c'est là. Parce que l'épreuve donne à produire l'épreuve. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un a retenu quelque chose ? Amen. Alléluia. C'est que tu as avancé. Oui, Pierre a connu cette restauration pour pouvoir avancer. Mais, ça ne s'arrêtera pas là. Le troisième feu que Pierre va expérimenter et qui va marquer sa vie, c'est le feu du témoignage accompli. Et nous le voyons dans Actes chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, ce feu du témoignage accompli n'est que, bien sûr, l'accomplissement de la promesse du prophète Joël au chapitre 2, le verset 28. Joël a dit, « Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit. » Gloire à Dieu. « Sur les vieux, sur les jeunes et sur les vieillards, les jeunes, ils auront les songes et les visions. » Parce que qui parle du Saint-Esprit parle des dons comme on vient de l'entendre. Il y a des dons spirituels. Mais il y a également, bien sûr, la qualification des songes et des révélations. Ça fait partie de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Il y a des dons spirituels en plein culte. C'est pourquoi, excusez-moi, le matin, je disais à Yves, concentrez les enfants. Depuis un certain temps, personnellement, quand je viens à l'église, je veux tellement mettre le sérieux dans le culte parce que je ne sais pas, je ne sais pas si demain on va se retrouver encore. Donc, ce jour du culte, je ne s'amuse plus avec. Je mets du sérieux en termes d'adoration, en termes de prière. Et donc, même en ce qui vous concerne, quand vous venez le dimanche à l'église, vous parcourez des distances pour arriver ici. Ce n'est pas comme chez nous. Bon, nous, on est juste à côté de la maison, on peut laisser nos voitures, on marche, on va à l'église. Mais vous faites des distances. Ce qui revient à dire que le dimanche, non seulement vous devrez quitter la maison, le pasteur l'a dit, donc, mais quand vous arrivez ici, c'est-à-dire ce dimanche-là, comme on dira ailleurs, il faut savoir faire de la réserve. Parce que c'est en fonction de ce qu'on reçoit comme parole de Dieu. C'est ça qui va nous permettre devant des épreuves de tenir. Mais s'il n'y a pas une assise de la parole de Dieu, devant les épreuves, je risque d'être encordé facilement. Je risque d'être encordé. Jésus, lui-même, le Seigneur, il est venu du ciel. Mais il a rencontré Satan. Bien-aimés frères et soeurs, celui qui ne rencontre pas Satan sur son chemin, c'est que les deux marchent ensemble. Pas du tout. Si vous ne rencontrez pas Satan, c'est que vous devez marcher ensemble. Si vous marchez ensemble, c'est que vous êtes un ami. Alors qu'en tant que chrétien, on n'est pas ami de Satan. Alléluia. Donc ça veut dire que chaque famille devra nous rencontrer pour montrer l'épreuve. Notre preuve, c'est la dimension de notre salut, c'est la dimension de notre foi qui va toujours démontrer à Satan que nous sommes assis sur le roi. Alléluia. Je suis prie de Nazareth, roi de Dieu. Oui, c'est ça. Ne fuyez pas des épreuves. Souvent, il y a des chrétiens, des pasteurs, mais je suis dans le même quartier qu'un franc-maçon, qu'un mystique, qu'un ceci. Je dis toujours, ce n'est pas à vous de déménager, mais c'est à eux de déménager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Pierre avait besoin de ça, d'être restauré dans sa foi, dans sa dimension de foi. Évidemment, il en avait besoin. Et c'est pour cette raison, bien sûr, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va être un instrument, une réponse de Dieu à des multitudes de personnes qui avaient des problèmes dans la vie. Dans l'acte chapitre, dans le chapitre 3, le verset 1 à 3, Pierre va rencontrer un boiteux qui était assis à la belle porte du temple. Ce boiteux, Jésus l'a laissé parce qu'il vivait depuis au temps de Jésus qu'il était boiteux. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas pu le guérir ? Mais c'était donc le temps de la manifestation du Christ crucifié, ressuscité, mais qui a envoyé le Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre Pierre. L'ennemi de Jésus a été loué à la poire. Mais la puissance de la poire écrite en Jésus par le Saint-Esprit gare à Pierre et à tous les disciples d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Alléluia ! C'est pourquoi Pierre il a pu dire à ce boiteux nous n'avons ni or ni argent. Mais au nom de Jésus Christ de Nazareth l'inviteur pour le bâche. On est acclamé au Seigneur pour le bâche. Au nom de Jésus bâche, bien de mes frères et soeurs, est-ce qu'aujourd'hui l'Église peut encore dire à des boiteux, à des malades, à des cydéens, à des gens qui ont des cancers, à des gens qui ont des problèmes de surdité, de tigre. Au nom de Jésus lève-toi, marche. Au nom de Jésus débouche les oreilles. Au nom de Jésus parle. Est-ce que l'Église peut le dire encore aujourd'hui ? Nous ne pouvons le dire que si et seulement si nous sommes connectés au Saint-Esprit. Amen. 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 Il faut être connecté au Saint-Esprit. L'apôtre Pierre donc l'a dit au nom de Jésus on n'a pas l'or. C'est vrai, papa a parlé de tout ce qui est un pays, la salle et tout ça. Oui, c'est très important pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui il y a plusieurs qui viennent à l'Église bien sûr dans le but de pouvoir demander un peu d'aide et tout ça qu'on les aide et tout ça. Ça doit être des moyens pour apporter l'Évangile à toutes ces personnes. Pierre a dit aujourd'hui c'est vrai tu as l'habitude de prendre de demander d'or de demander d'argent des pièces pour que tu ailles manger mais malheureusement toutes les pièces que tu as trouvées que tu as utilisées ça ne t'a pas rendu service parce que depuis là tu es toujours à la même porte. Il faut qu'aujourd'hui la condition de ta vie puisse changer. Au nom de Jésus le temple devant lequel tu es assis depuis longtemps tu n'y as jamais mis pieds mais aujourd'hui tu vas rentrer dans le temple et tu vas voir les rêves de Jésus le temple. La Bible dit il s'est tenu Dieu fou et puis il est rentré dans le temple. Tellement qu'il louait Dieu qu'il adorait Dieu c'est ce que Jésus fait lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit que son nom soit glorifié. Alléluia ! Il pouvait faire souvent on a des dents on a des pieds on a des yeux on a des oreilles mais parfois on ne sent pas l'utilité de ses mains de ses pieds parce qu'on en a mais le jour où vous allez perdre un des membres vous allez sentir que évidemment c'était un membre important. Parfois un boiteur qui vient à l'église et que Dieu visite et qu'il retrouve son pied il va plus nous enseigner par son pied de le retrouver par le santé que nous qui avons deux pieds parce qu'on sent que c'est l'évidence c'est normal on a ça mais c'est lorsqu'on perd un de ses membres c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile. J'ai fait 52 5 clients de rééducation lorsque j'ai fait un accident ce bras-là je ne pouvais plus le soulever je ne pouvais plus le conduire c'est là je me suis rendu compte évidemment lorsqu'on a nos membres ils sont très importants. aujourd'hui je fais soulever aujourd'hui je fais poser les mains aujourd'hui je fais prier pour quelqu'un et je me rends gloire à Dieu de savoir qu'évidemment tous ces membres que nous avons c'est pour louer le Seigneur Jésus Christ que notre Seigneur soit glorifié. La Bible déclare que dans Actes chapitre 5 verset 15 à 17 que l'apôtre Pierre son ombre même Pierre rempli du Saint-Esprit son ombre même lorsqu'il passe l'ombre de Pierre guérit des malades l'ombre de Pierre guérit des malades vous avez certainement lu un peu la biographie de Charles Finet alors qu'il est même seulement dans le train mais ceux qui sont à la gare qui sont des buveurs qui sont des drogués le Saint-Esprit s'existe et il tombe par terre et demande pardon à Dieu. Frère quel est notre impact en tant qu'enfant de Dieu quel est notre impact en tant qu'église aujourd'hui c'est vrai c'est normal mais qu'on puisse dire aujourd'hui vous êtes passé à la mosquée ils sont nombreux ils sont ceci ils sont cela ils sont beaucoup oui c'est bon mais aujourd'hui évidemment chaque chrétien doit s'interroger quel est mon impact dans l'environnement l'impact de ma vie chrétienne dans ma maison l'impact de la vie chrétienne dans l'école l'impact de ma vie chrétienne et également au service l'impact de la vie chrétienne partout c'est ça parce que nous sommes nombreux à confesser Jésus mais nous n'avons pas nous sommes pas plusieurs à avoir de l'impact j'ai un des frères à l'église qui est un homme haut placé dans le ministère de finances mais papa est là c'est vrai eux quand ils étaient à la rivière d'eux ils viennent le dimanche c'est eux qui les nettoient et tout ça le monsieur il a les gardes de corps c'est eux qui il fait partie des membres qui balaient l'église très tout le matin le samedi tous les samedi ils sont là ils nettoient les WC tout ça et un jour il est venu avec un de ces gardes de corps mais un musulman il est rentré dans le temps papa tu as vu à l'église donc il est rentré dans le temps il a commencé à baler il a commencé à aller et le gars de corps musulman a vu son patron en train de nez musulman il voit que le monsieur est rentré dans l'église c'était la première fois qu'il accompagne son patron parce qu'il est derrière souvent il s'échange et ce jour là c'est lui qui l'a accompagné donc il a vu le patron il prend le baler il prend la serpillère il est en train de travailler et au cité lui-même il n'a pas pris le baler du patron lui-même il a cherché un baler il a cherché sa serpillère il a commencé à nettoyer il a commencé à nettoyer dans l'église dans l'église il s'est dit mais si ce monsieur qui est mon patron au travail c'est un grand monsieur et à l'église ici c'est lui qui le nettoie et moi je suis le garde de corps je ne peux pas le garder faire et en même temps il s'est rendu compte le secret de la prospérité le secret de la bénédiction de cet homme là que le roi du Seigneur soit le bon c'est tout c'est tout Pierre son mouchoir guérissait les malades oh bien aimé frères et soeurs dans acte chapitre 8 allant vers la fin verset 4 jusqu'à 13 il est dit que lorsque la piètre Pierre se retrouvait quelque part en train de prêcher l'évangile évidemment il y a eu tellement de miracles tellement de miracles mais ici nous avons un exemple de la puissance des hommes remplis du Saint-Esprit il y a un certain Simon le magicien qui voulait se poser à la conversion de quelqu'un et la Bible dit que cet homme a été confondu par la prédication de la parole de Dieu et qui a donné après sa vie à Jésus-Christ frère des jeunes viennent à l'église moi je dis à l'église quand un féticheur ou un sorcier vient à l'église il y a deux choses la première il vient pour donner sa vie à Jésus la deuxième s'il vient pour nuire à la vie des chrétiens et que nous tous nous sommes remplis du Saint-Esprit c'est lui qui ne va plus revenir ici pour la première je vous le vois la prochaine fois parce qu'il aura trouvé dans l'église des frères et des sœurs remplis de la vie de prière remplis des dents spirituels remplis d'une vie chrétienne enflammée par le Saint-Esprit et on dira Dieu ici Amen parce que c'est une c'est une chose de dire Dieu ici c'est une autre chose de sentir les manifestations de Dieu est ici on peut dire Amen on peut dire Amen parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui sont transformées en un club d'amis qui sont transformées en un club de sépar des associations du village qui sont transformées en toutes je ne sais pas mais l'église c'est la manifestation de la gloire de Dieu et dans la gloire de l'homme que Dieu soit béni Amen cet homme a reconnu que là-bas il y avait l'esprit de Jésus-Christ et la Bible dit qu'à Lide il trouva sa aînée malade depuis 38 ans et elle fut guérée parce que la puissance de la prière et de l'esprit de Dieu étaient alors à l'oeuvre et à Jopé la sœur d'Abida est revenue à la vie quand Pierre se retourna vers son corps et dit Abida lève-toi acte chapitre 9 33 à 43 et je connais il rentra également et l'esprit de Dieu se manifeste bien dit mes frères et sœurs nous sommes dans les temps qui sont les derniers si vous voulez gagner les batailles physiques commencez d'abord à gagner les batailles spirituelles parce que tout ce qui est physique que nous voyons ça a d'abord une essence dans le monde spirituel si vous n'êtes pas dans le spirituel vous ne serez rien dans le physique ça c'est très important parce que souvent on a trop de calculs humains mais tout est d'abord spirituel si spirituellement vous êtes élevé les choses physiques là ça ne sera que des accomplissements très faciles Jésus a fait 40 jours de jeûne et de prière mais quand il est descendu de ce temps de prière vous remarquerez qu'il ne guérissait que le malade il guérissait parce qu'il a d'abord dominé contrôlé le monde spirituel avant de contrôler le monde physique malheureusement plusieurs font l'inverse ils veulent contrôler le monde physique pour contrôler le monde spirituel non non il faut d'abord commencer dans le spirituel dans le spirituel et le physique sera un petit problème à régler et si vous avez compris ce principe vrai vous pourrez aller très loin pour terminer je suis j'ai débordé de 5 minutes je veux simplement dire que dans Marc chapitre 9 le verset 49 la Bible dit que notre offrande soit salée de saine salée de saine une vie enflammée pour le Seigneur est une vie qui est salée de feu si le sel a une caractéristique de préserver les aliments de la nourriture mais le sel a une autre caractéristique c'est d'alimenter le feu faites une expérience vous allumez le feu prenez prenez un peu de sel jetez au feu ça fait pas ça fait pas ça en fait ça veut dire quoi que quand un chrétien est rempli de sel la flamme de l'esprit de Dieu s'intensifie Amen Amen Soyez salés de feu si vous êtes salés de feu vous serez en flamme et vous même vous serez étonné des grandes oeuvres que le Seigneur va opérer dans votre vie que le nom du Seigneur soit prévu Amen Applaudissements 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 Applaudissements